... Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver à 19h de ce 11 novembre. Tout d'abord, cette séance de travail. Le président de la République, Ahmed Jitbun, a présidé au siège de la présidence de la République une séance de travail avec les chefs de mission diplomatique et consulaire accrédité auprès de plusieurs pays en Europe et en Amérique du Nord. La réunion a été consacrée à la concrétisation de la nouvelle politique adoptée par l'État envers la communauté nationale à l'étranger et visant l'amélioration de leurs conditions de vie dans les pays hautes et le renforcement des liens sous toutes leurs formes avec le parti pris plutôt. Le président, Ahmed Jitbun, a donné lors de cette réunion des instructions et des orientations pour améliorer la performance de l'action du corps diplomatique et de nos représentations pour être au diapason de la nouvelle constitution de la diplomatie algérienne. Début aujourd'hui des ateliers régionaux de formation sur l'exception d'inconstitutionnalité des lois et des modalités d'application. Ces modalités d'application, c'est le président du Conseil constitutionnel qui a présidé le lancement de cet atelier au profit des avocats, des formations en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement. Kamel Fennich a mis en avant les acquis suite à l'élargissement de l'exception d'inconstitutionnalité après la révision de la loi fondamentale initiée par le président de la République en 2020 à même de renforcer la réduction des droits de l'homme et des injusticiables. Écoute le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich. Le président du Conseil constitutionnel, on a pu être éclaté la réunion des droits de l'exceptionnalité des droits de l'élargissement des droits de l'élargissement. qui ont kneecié la question. C'est la première fois que la démonstration de la démonstration Si l'adjuste de 195, il y a de l'adjuste de l'adjuste, il y a de l'adjuste de l'adjuste. Le président du Conseil constitutionnel a affirmé que le Conseil a statué dans 5 affaires et qu'il est en voie de statuer dans 25 autres relevant de l'exception d'inconstitutionnalité. On l'écoute. Le président du Conseil a statué à l'adjuste de l'adjuste de 195, il y a de l'adjuste de l'adjuste de l'adjuste de la définition d'adjuste de l'adjuste de l'adjuste de l'adjuste. La parole est à la parole De son côté, le conseiller du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, a relevé l'accomplissement des engagements du président de la République pour la réalisation de la volonté du peuple algérien exprimée par le Hirak originel. Je vous invite à l'écouter. La parole est 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 à l'écouter. à l'écouter. La parole est 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 à l'écouter. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il s'agit d'un mécanisme qui assure la protection des droits des justiciables garantis par la Constitution pour un accès plus facile à la justice constitutionnelle. D'autres ateliers similaires sont prévus le mois en cours dans les wilayas de Constantin et d'Oran. L'activité ministérielle, le ministre de l'Intérieur Kamal Beljoud est à Madrid depuis ce matin. Il a été reçu par son homologue espagnol Fernando Grande Marlaska. Il a eu une visite de travail de deux jours dans le but de développer et renforcer la coopération entre les deux pays. Des entretiens à huis clos entre les deux parties se sont tenus au ministère espagnol de l'Intérieur. Pas moins de 800 crédits ont été octroyés à des détenus pour le financement de micro-projets, opérations dans le cadre des réformes des établissements pénitentiaires et de la mise en application des dispositions de réinsertion sociale des détenus. La cérémonie a eu lieu ce matin sous la fête du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdel Rashid Tabbi, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Kriko, au niveau de l'établissement pénitentiaire de Koléa, Wilaya de Tipaza. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdel Krim, Abdel Abed, a présenté aujourd'hui à Paris, lors de la conférence générale de l'UNESCO, l'expérience de l'Algérie en matière d'accès à l'éducation pour les élèves en cette période marquée par la pandémie de Covid-19. Le ministre qui prévide la Commission nationale algérienne de l'éducation, des sciences et de la culture a évoqué lors de la séance débat de la politique générale de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, la déclaration de l'Algérie qui a mis en lumière les retombées de cette pandémie sur le secteur de l'éducation, à l'instar des autres pays du monde. Nous allons de le point avec notre correspondante à Paris, Afaf Belvauchet. Trois axes majeurs ont articulé l'intervention du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui à l'occasion de la plénière de la 41e conférence générale de l'UNESCO. D'abord, les acquis politiques nationales et les constances de la politique étrangère algérienne. J'ai appris les étrangères en l'éducation de l'éducation de l'éducation nationale. C'est parti 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 C'est parti